Sous-titrage ST' 501 J'ai run. Mais avant ça les gars, j'ai quelque chose de très important à dire les gars. C'est une question de prévention. Depuis hier soir, il y a un virus extrêmement agressif qui a pointé le bout de son nez du côté de sud de la France. Un virus que l'on nomme le rabiot. Et, message encore très important, quand ce virus te touche, les premiers symptômes font de toi littéralement un... Donc les gars, on fait attention, on se lave bien les mains, on éternue comme ceci et on reste vigilant. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, les mecs, on fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire de demain soir, Géron FC. Et on finit avec nos rouges et bleus. Et c'est maintenant pour les stats. Pour cette première journée de ce nouveau format de Champions League, nos rouges et bleus accueillent les Espagnols de Géron. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes à la maison et c'est retransmis sur Canal+. Au classement général, dans leur championnat respectif, Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain et Liga pour Géron. Paris est premier de son championnat avec 12 points. Quant à Géron en Liga, ils sont huitièmes avec 7 points. Sur leurs trois derniers matchs, chacune de leur côté, dans leur championnat respectif, encore une fois, je le répète, Ligue 1 pour le PSG, Liga pour Géron. Et bien c'est simple, pour le Paris Saint-Germain, c'est trois victoires d'affilée. Pour Géron, on est sur deux victoires et une défaite. En ce qui concerne les confrontations officielles ou non officielles, toute compétition confondue, les face-à-face entre ces deux équipes, il n'y en a pas. C'est un match demain soir, 100% inédit, donc très pressé de voir ce que ça va donner. Donc voilà les gars, c'est tout pour les stats entre ces deux équipes. On peut maintenant parler de notre adversaire, Géron. Géron, cette équipe espagnole, les gars, sort d'une très grosse saison. Ils ont fini troisième de Liga, derrière le Real, derrière le Barça, mais surtout devant l'Atletico Madrid. Ce n'est pas rien. Équipe entraînée par le coach espagnol Michel depuis 2021, je crois qu'il est aux manettes de cette équipe. Il est passé par le Wesca et le Rayo Vallecano, si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai bien travaillé, normalement, c'est ça. En tout cas, c'est une équipe, cet été, lors du Mercato Estival, qui a perdu quand même des éléments forts, et notamment leur joueur, Doif Big, qui est parti, lui, je crois, à la Roma, pour une très belle somme, un peu plus de 30 millions d'euros. Derrière, côté arrivé, ils n'ont pas non plus fait de grosse folie, notamment énormément de prêts, puisqu'ils ont récupéré de Tottenham Brian Gilles. Alors vous m'excuserez, les gars, pour la prononciation des noms des joueurs, mais bon, moi, je dis Brian Gilles. Donc ils ont récupéré Brian Gilles en prêts de Tottenham, je crois qu'ils ont acheté pour une vingtaine de millions d'euros Aspria, qui était à Watford. Paul Lopez de Marseille, qui leur a été prêté. On a Oriol Rouméou aussi, qui a été prêté par le Barça. On a qui encore comme joueur ? Van de Bic aussi, qui est arrivé de Manchester United. Lui, c'est un transfert, je crois. Je ne sais plus trop la somme, mais il me semble que c'est un transfert. En tout cas, voilà. Timide en termes des arrivées, ça s'est quand même renforcé. C'est une équipe qui a une vraie philosophie. Après, dans le style de jeu, on est sur du 4-2-3-1, on est sur du 4-3-3, c'est plutôt classique. C'est une équipe qui aime prendre le jeu à son compte. On est sur une équipe qui aime avoir la possession et qui n'est pas forcément stérile à la fin. On est sur une équipe qui aime mettre du rythme. On est sur une équipe aussi qui aime jouer dans la verticalité. À savoir aussi un point très important, les gars. Dans cette équipe de Gérone, le gardien a un rôle très important, puisque c'est le premier relanceur. Donc voilà, le gardien, tout part de lui. Donc si ça peut donner des idées à nos parisiens, c'est plutôt pas mal. Après aussi, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui encaisse énormément de buts aussi. Donc il faut le dire. Donc voilà, moi les gars, franchement, Gérone, c'est prenable, on ne va pas se mentir. Après, c'est une équipe aussi qui a sa philosophie de jeu, qui ne déroge pas à la règle, qui reste dans ses trucs, qui reste dans son machin, et qui vont demain venir au Parc des Princes pour jouer leur jeu tout simplement, et qui ne vont pas être timides. Ça, c'est sûr et certain. Demain, ils viennent pour jouer, ils viennent pour prendre des points. Ils ne vont pas mettre le bus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Gérone, les gars. Et on va parler maintenant de nos rouges et bleus. Et voilà, les gars, demain soir, c'est le retour de la Ligue des Champions dans notre stade magnifique du Parc des Princes, là où va résonner cette magnifique mélodie. Ah là 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 là, très pressée. Alors la fête va être gâchée, bien évidemment, on le sait. La tribune Auteuil est fermée définitivement demain soir, mais je ne m'en fais pas. Ne vous inquiétez pas. Bref, Jijio Donnarumma. Alors, blessé, forfait, la ressentie, une gêne musculaire. Donc grande première pour un match officiel de Safonov dans les cages parisiens, les gars. Alors moi, je ne m'en fais pas pour lui. C'est un joueur qui connaît la Coupe d'Europe. C'est un joueur qui a joué des matchs à haute intensité aussi avec son équipe nationale, la Russie. Il connaît, c'est son métier. Je ne m'en fais pas. Normalement, si la défense parisienne fait bien le boulot, Safonov devrait être dans un fauteuil tranquille. Mais j'ai envie de le voir à l'œuvre. J'ai envie de le voir un petit peu, voilà, des 1 contre 1, des tirs de loin. Voir comment il va se débrouiller ce petit bonhomme. Le petit bonhomme, il est grand quand même. Les gars, qu'est-ce que j'entends de m'asseoir pour nos rouges et bleus ? Eh bien, simplement, on attaque ensemble. On défend ensemble. Quand on a un coéquipier qui est dans le mal, qui est dans le dur, on va l'aider tout de suite. Et surtout, beaucoup de précision devant, comme depuis ce début de saison. Faites leur mal, tout simplement. Il faut qu'on soit solide, défensivement, parce que je le répète encore une fois, Jérôme, ça marque beaucoup de buts, ça joue, ils ont leur philosophie. Demain soir, ils ne viennent pas pour regarder le PSG dans le blanc des yeux. Ils viennent pour essayer de gratter les trois points, les gars. Donc, c'est très important. Très important. Et au niveau de l'attaque, la finition, on fait très attention, on est précis. Tactiquement, on reste à ce que, justement, le coach va vous demander de faire, les gars. Vous faites le travail qu'on vous demande. Et tactiquement, voilà, tactiquement, c'est ce qu'il faut. Techniquement, lâchez-vous. Lâchez-vous. Je vais voir du Barcola se lâcher, dribbler, vitesse. On a vu Barcola qui était un petit peu timide face à Brest. Mais voilà, je ne m'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Normalement, si tout se passe bien, si on joue notre jeu, qu'on reste calme, qu'on joue relâché. Demain, on gagne, les gars. On gagne tout simplement. Le 11 de départ, je vais faire dans le classique. Un 4-3-3 des familles. Safonov dans les cages. La charnière centrale, je pars avec Martinho, son capitaine, et Pacho. À droite, Hakimi, forcément. Mendes qui sera à gauche. Je mets Vitinha. C'est le grand retour de Vitinha qui s'est entraîné ces derniers jours. Voilà, convenablement, aucune gêne, rien, aucun pépin. Donc, je mets Vitinha dans ce rôle de sentinelle avec Fabian Ruiz et Kang Inli, justement, dans ce rôle un peu de milieu offensif, électron libre. Je le laisse s'exprimer. Je le laisse faire le jeu. Je le laisse, justement, nous délecter de ses passes comme il sait les faire. Et puis, l'attaque, je mets Asensio dans ce rôle de faux neuf, accompagné de Dembele à droite et de Barcola à gauche. Voilà, les gars, c'est mon 11 de départ, si j'étais coach, que je mets demain soir face à Gérone. Pour le score, je ne vais pas être gourmand, parce que, comme je le répète encore une fois, on va être face à une équipe qui va jouer. Donc, voilà, je ne vais pas être gourmand dans le score. Je pars avec un 2-0, les gars. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et pour les buteurs, je vais mettre, allez, Kanginli. Je vous le vois bien mettre un but, Kanginli, et je vais mettre Barcola. Donc, voilà les buteurs, Kanginli et Barcola pour demain soir, 2-0, mon prono. Vous allez me dire dans les commentaires, mes humains, comment vous sentez ce match ? Est-ce que pour vous, ça va être un match plutôt bien ? Pour le PSG, ça va être tranquille et tout, et on va gagner ? Ou vous voyez un match plutôt compliqué face à cette équipe espagnole du Gérone FC ? Vous me dites tout dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et encore une fois, on le répétera pas assez, mais Rabiot est un fils de mouette. Allez, ciao, et je vous dis à demain pour le débrief.